... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, la première de l'année, où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 1er janvier 2021 qui se disputera sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. Débriefons d'abord du quintet de la veille qui avait lieu mercredi, du côté de Cannes-sur-Mer, où les sauteurs étaient à l'honneur. C'est Stern Krantz, le numéro 10, qui s'impose à cote lors d'une arrivée compliquée à déchiffrer. Notons que ce pensionnaire de la famille Vanann était autre que le coup de poker avec The Turf Sélection, l'emportant tout de même à 23 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, de très grosses performances sont à souligner. Johnny 62 marque 1047,50 grâce à un quintet dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Mado 26 avec seulement 5 points de moins que le premier du jour fait lui aussi sauter la banque. Notons que Papyrus 33 avec un tout petit peu moins de 1000 points complète le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, évoquons maintenant le premier quintet plus de l'année 2021 qui aura donc lieu sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix du Crois et la Roche, troisième course de la Réunion 1, qui a été retenu par les organisateurs. 16 trotteurs âgés de 8 et 9 ans se regarderont dans le blanc des yeux sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Reste à bien débuter l'année en tentant de trouver le quintet lors d'une épreuve s'annonçant pourtant très ouverte. Dorado Bello, le numéro 12, avec l'aide d'Eric Rafin et déféré des 4 pieds une nouvelle fois, mériterait tout simplement de renouer avec la victoire, lui qui reste sur trois places de dauphins obtenues à ce niveau de la compétition. D'où Parfum, le numéro 8 est actuellement en feu puisqu'il reste sur deux succès obtenus avec une grande facilité. Eric Rafin étant pris sur le pensionnaire de Jean-Michel Baudoin, c'est Jean-Michel Bazière qui se collera au sulki du pensionnaire de Guillaume Gillot. Diplomate d'âme, le numéro 11 est un cheval de qualité qui ne doit pas être jugé sur sa dernière disqualification, lui qui avait bien gagné auparavant. Diablo de Caponnet, le numéro 2, très bon finisseur, sera lui avantagé par une course très rythmée pour venir ramasser les mœurs. Dexter Débo, le numéro 10, avec l'aide d'un Franck Nivar étincelant depuis plusieurs semaines, peut lui aussi prétendre à une place dans le 15 et plus. D'Imodo Kyle, le numéro 15, sera la petite surprise amusante du jour, lui qui a une très belle musique mais qui effectue une petite rentrée ici. En cas de non partant, Diablo d'Airfraie, le numéro 6, qui part avec la confiance de la famille Tomain, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.